bonjour sacré masculin sacré féminin voici une guidance pour toi allez on y va une petite pierre allez avec le grand jeu mademoiselle le normand déjà on va mettre ça à l'endroit voilà il se lit pas à l'envers ce jeu et se lit uniquement à l'endroit et si tu es intéressé par ce jeu j'ai fait une formation pour le prendre en main pour débuter tu regardes dans le lien sous la description dans la description sous la vidéo ou dans mon profil allez on est parti toutes les guidances personnelles je les fais avec le grand jeu mademoiselle le normand et d'autres jeux qui peuvent être adaptés à ta situation tu as vu la pire que la carte a fait alors là il y a une transformation il ya la fin d'une situation et le début de quelque chose ici là sacré masculin qui vit la fin de quelque chose et le début d'autre chose c'est pas forcément facile pas forcément simple en tout cas c'est pour le meilleur à venir là on a quelqu'un qui est près de lui donc on a son sacré féminin on a ici une femme qui ici tu as le petit taureau qui nous parle que la personne serait dans les apparences ici c'est tout à fait l'opposé la personne là n'est pas dans les apparences à la des qualités physiques mais des qualités aussi intérieures un des des qualités de coeur elle est belle extérieurement et intérieurement une notion d'intelligence aussi quelqu'un qui est apprécié aussi par les autres donc sacré masculin peut aller vers que dans tous les cas vers voilà a dans son entourage une personne qui l'a peut-être pas vu alors quand ça fait de jolies pirouettes pour les deux premières autant là je ne l'ai pas pour la troisième bon ben tu sais quoi on va la prendre après la troisième on va attendre et donc je vais me diriger vers le tarot essentiel hop ben voilà j'en ai deux qui restent donc une qui est dans la main l'autre qui sort la première bah un voilà hop la source la deuxième la réalisation ben ça c'est super chouette quoi et puis on va voir si ça sort oui pour la troisième aussi la conséquence ici alors je vais essayer de revoir si ça veut bien sortir oui ça a fait la pirouette hop j'y arrive pas voilà et bien écoute ça va être comme ça et je vais interpréter ça comme ça voilà bon déjà ce que je peux voir juste avec le tarot essentiel ici c'est que ce qui s'est passé là par le passé le passé est là le présent passé là par le présent futur ce qui s'est passé il y a eu quelque chose il s'est passé quelque chose et qui a ramené sacré masculin qui l'a amené à à lâcher les masques c'est bas les masques à se retrouver dans sa vulnérabilité du coup à lâcher l'ego et à revenir à qui il est vraiment un et à la source et à s'ouvrir justement à cette à cette connexion avec ce qui est plus grand que lui mais en même temps ce qui est lui-même avec cette partie vaste en lui-même et que son moi supérieur relié à la source et il va vers sa réalisation là on a la conséquence de quelque chose donc ici il faut savoir que bon la source c'est le 1 dans le on va on va faire le lien avec le tarot de Marseille pour les personnes qui connaissent le tarot de Marseille c'est toujours mieux on sait que le 0 c'est le 0 ou le 22 c'est le le fou en fait on parle du voyage du fou et juste après derrière alors le c'est le 0 c'est ou le 22 c'est c'est avoir conscience de ce qu'il y a d'unique en fait c'est avoir conscience du 1 avoir conscience de ce qui nous rassemble tous avoir conscience que tout est relié aussi dans l'univers que nous sommes tous liés les uns aux autres et c'est avoir à changer son regard sur le monde trouver sa place aussi en ce monde dans la vie et et aussi tout ce qu'on ce avec quoi nous traversons notre vie en fait c'est à dire nos mémoires du passé nos apprentissages du passé mais aussi les blessures aussi du passé de l'enfance c'est ça tous nos bagages en fait et le 1 il vient juste après et le 1 c'est le battleur c'est la source la source du battleur et là c'est aller plus loin et grâce à ça petit à petit donc on comprend on a conscience que nous sommes aussi uniques que chacun est unique et à la fois nous sommes tous différents et c'est vraiment tous c'est aussi ce qui nous c'est aussi ce qui nous unit aussi quelque part les opposés sont aussi complémentaires le yin yang également et bien là la suite c'est découvrir ses potentiels découvrir le potentiel de chacun mais aussi reconnaître découvrir son propre potentiel je vais y arriver celui qui dort en chacun de nous et reconnaître aussi celui de l'autre parce que nous avons tous un potentiel en nous et donc pour le découvrir c'est écouter sa guidance intérieure écouter la voix de son âme écouter la source et à partir de là agir et bien là c'est ça la source c'est ça parce que c'est c'est par elle que je vais commencer par le un que je vais commencer qui est justement cette énergie première créatrice de toute intelligence de toute vie c'est cette intelligence créatrice on l'appelle comme ça aussi on l'appelle le grand créateur ou Dieu appelle comme tu veux et ça c'est vraiment la source elle jaillit la source et on te dit c'est le jaillissement de l'esprit donc ça parle de quelque chose qui commence qui débute c'est pour ça que je te disais ici avec le grand jeu de mademoiselle le normand et bien on a la fin d'une situation et on a le début de quelque chose voilà c'est la fin d'une situation pourquoi ? et bien il y a eu trahison il y a eu tromperie il y a eu trahison et ça ça a rendu malade le sacré masculin au sens propre comme au sens figuré on voit qu'il a bien été protégé avec le talisman de Jupiter et il en a eu besoin justement pour faire face à la tromperie à la fausseté on parle de vol aussi ici c'est tout à fait possible et en fait et bien ceci est la conséquence de cela de notre cheval de Troie voilà mais c'est un mâle pour un bien et on voit qu'il découvre la présence d'une femme d'une voilà c'est une d'une femme qui est vraiment il découvre en fait toutes ses qualités il y a quelque chose pour moi qu'il n'avait pas vu là c'est pas du tout la signification de la carte la signification de la carte c'est vraiment une femme qui est là qui est bienveillante qui a de l'esprit qui est belle intérieurement et extérieurement avec le petit sujet qu'on va regarder ici qui est tourné vers le sacré masculin voilà et là il y a une réalisation qui est possible avec ce sacré féminin là hein voilà on l'a là la réalisation c'est le soleil on a retrouvé d'ailleurs cette carte dans le tirage du sacré féminin que je viens de faire d'ailleurs et donc là il est question de joie il est question d'émotion de chance aussi pour moi c'est la magie c'est l'âme qui agit aussi donc je suis avec la source là donc ça c'est positif c'est une mort mais pour une renaissance voilà on voit que c'est il y a quelque chose de très douloureux ici mais c'est vraiment ça l'emmène c'est vraiment dans sa vulnérabilité qui trouve sa force en fait ça l'emmène à se reconnecter à sa véritable nature et à avoir plus d'innocence aussi comme si ça l'a ramené certainement à des blessures aussi d'enfance et ça le reconnecte à une certaine innocence là il y a vraiment cette notion là de nouveau commencement et de naissance de la spiritualité avec le 1 c'est une chance en fait d'accord cette carte là ne la voit pas tout le temps négative si tu t'intéresses à ce jeu en fonction des cartes environnantes elle peut être vraiment très positive et là on le voit très clairement juste avec ces trois cartes il y a eu tromperie il y a eu fausseté voilà là c'est ce qu'il a vécu vraiment intérieurement c'est ce qu'il a subi et ici et bien forcément il faut digérer quel morceau là c'est vraiment difficile c'est pas facile il y a une véritable mort il y a la fin d'une situation la fin de quelque chose la fin de quelque chose mais là avec le petit sujet et bien on se rend compte qu'il va vers autre chose et c'est confirmé par la réalisation qui est dessus voilà et ça on voit que ça l'a ramené plus proche tu vois tu peux relier les deux tu peux le mettre avec le tarot aussi on peut faire plein de choses ça l'a ramené vraiment encore plus proche de lui-même ça lui a ça lui a provoqué si tu veux c'est toujours ça tu te prends un mur puis d'un coup tu prends conscience un déclic c'est un déclic une prise de conscience c'est vraiment ça en tout cas ce qui est assez intéressant c'est qu'on passe de la mort à vraiment quelque chose de douloureux de la fin de quelque chose à d'un coup paf vraiment la joie le bonheur le soleil ça me fait penser moi qui viens d'avoir voilà mon petit dernier je l'ai mis au monde il n'y a pas si longtemps que ça et c'est ça en fait on a la fin de la grossesse on donne naissance d'ailleurs on pourrait voir là d'accord une femme ici voilà qui accouche avec là les traits là qui donne ce mouvement cette notion du mouvement vers l'avant comme ça regarde là c'est très beau très rond donc il y a la fin d'une gestation et la naissance d'autre chose c'est douloureux c'est difficile et ça apporte ensuite la joie c'est vraiment ça me fait vraiment penser à ça à la fin d'une grossesse l'accouchement et ce qui arrive après derrière quand ça se passe bien une joie importante profonde voilà puis regarde ce que j'ai au dos du paquet d'ailleurs c'est assez intéressant on a la réussite voilà et tu vois mon petit bout il confirme mon bébé confirme voilà on a la réussite après la réalisation voilà cette carte là qui est la plus belle carte du jeu du grand jeu de mademoiselle le normand c'est le grand jeu c'est pas le petit jeu du grand jeu de mademoiselle le normand et bien c'est la même carte et c'est que la réalisation voilà donc la réalisation qui est la carte 19 qui est le soleil dans le tarot de Marseille et c'est vraiment transformer ces échecs en réussite c'est une véritable transmutation du plomb en or en fait voilà et justement ces difficultés ces épreuves permettent quelque chose de plus grand de beau d'aller vers ce qui est vrai aussi de faire tomber les masques en se reconnectant à la source à soi en étant à l'écoute de soi donc là il est question de joie de bonheur et on va prendre la quatrième carte et on a vu on n'oublie pas voilà je vais faire comme ça hop on a la réalisation avec avec une femme là aussi et on pourrait très bien aussi voir le féminin vraiment cette notion de se reconnecter du coup s'il se reconnecte à la source voilà donc là il y a une notion de se reconnecter aussi à l'intuition donc à sa polarité féminine yin il y a vraiment ça donc avec un équilibre entre le masculin et le féminin on peut le voir comme ça aussi oh j'ai une pirouette là regarde et ben voilà voilà notre féminin voilà notre dame de coeur et ben on a une dame de coeur là à la fin et ben oui on a la dame de coeur et je crois bien que dans chez le sacré féminin là j'arrive pas à me souvenir pour le coup mais je crois bien que je terminais avec le roi de coeur donc on a deux guidances qui sont complètement qui sont complémentaires ici encore une fois à chaque fois je je suis tout le temps ça c'est plus un étonnement mais je trouve ça très magique vraiment magique d'avoir les deux guidances du féminin et du masculin et bien de plus en plus en concordance en fait donc peut-être que justement on est dans cet équilibre des énergies de la polarité féminine et masculine voilà en chacun de nous il y a les énergies elles sont elles sont vraiment là-dedans il y a vraiment cet équilibre là c'est vraiment ça et donc et bien on continue et bien là on voit bien c'est confirmé qu'il y a cette notion que le sacré masculin a sa reine de coeur dans le coeur justement et c'est bien une femme qui est belle qui a cette beauté et qui est qui a une richesse au niveau du coeur qui est dans le don de soi sans s'oublier sans s'oublier avec la reine de trèfle là sans s'oublier non non il y a vraiment une connexion spirituelle parce que la reine de coeur c'est vraiment les énergies en fait dans les énergies de Marie-Madeleine les énergies de Marie aussi et on voit qu'elle prend sa place dans le ciel Jupiter lui montre astré la place ici qu'elle doit prendre dans le ciel lui montre sa place voilà elle a la robe bleue là de la Vierge aussi donc là le symbolisme ici est très fort on ne peut pas le nier il y a cette notion de douceur voilà après le tumulte ce qui a été très difficile et bien il y a une connexion finalement bah oui à sa polarité yin à son âme à son intériorité à son esprit voilà à son moi supérieur qui fait que il va pouvoir justement se retrouver lui en revenant sur la dame de coeur la dame de coeur ce sont les qualités de coeur c'est par ses qualités aussi et bien il y a une réalisation c'est la dame de coeur c'est aussi ce qu'il y a dans la personnalité profonde c'est pour moi c'est sans le masque en fait c'est vraiment la c'est qui tu es vraiment en fait c'est vraiment ça et tout les initiatives les actions se font à partir de qui tu es vraiment voilà de cette bienveillance de cette bonté qui est là de la de la sensibilité voilà c'est ça le terme qui me manquait c'est de le sacré masculin se reconnecte à sa sensibilité voilà il y a quelque chose d'assez particulier j'essaie de trouver mes mots pour pouvoir l'exprimer il y a une notion de communication parce qu'on a la lettre E la lettre E est reliée et en rapport avec Mercure Mercure c'est les échanges la communication il y a une notion d'analyse aussi et avec ses qualités de coeur et bien on voit que le sacré masculin aussi de par cette voilà la conséquence des épreuves qu'il a vécues ici et bien se relie à son côté à sa sensibilité va améliorer sa communication et va pouvoir être aussi un médiateur avec les autres ça va le servir aussi s'il a un métier dans la communication ou si jamais un sacré masculin tu as envie de t'orienter vers un métier qui est dans la communication et d'ailleurs on dit au masculin d'aller dans cette voie là donc je rappelle que si tu es une femme tu peux tout à fait te retrouver dans le tirage du sacré masculin et si tu es un homme tu peux tout à fait te retrouver dans le tirage du sacré féminin moi je les ai appelés comme ça et pour moi le sacré masculin est la polarité Yang et le sacré féminin la polarité Yin par rapport au concept justement du 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 cerveau gauche et du cerveau droit où le cerveau gauche et pas nous parle vraiment est relié à tout ce qui est analyse stratégie action le masculin et le cerveau droit l'intuition le ressenti les émotions le féminin voilà ça c'était le petit le petit aparté donc là il y a vraiment cette notion il y a un changement il y a une transformation qui va amener plus de communication chez le sacré masculin et qui va aussi être un médiateur enfin il y a vraiment il y a cette notion là un médiateur qui va permettre voilà d'améliorer des situations de permettre la concrétisation de projets il va y avoir tout ça et du coup dans le domaine sentimental il y a vraiment une belle évolution il y a vraiment une belle évolution puis on dit aussi que le sacré masculin voit on voit quand même que le féminin est très présent avec la reine de trèfle et la reine de coeur bon la reine de coeur elle est en conclusion et ce qui est intéressant et ce qui est intéressant c'est qu'en fait il a dans le coeur une personne qu'il voit vraiment pour lui c'est la personne qui lui correspond donc c'est complètement c'est vraiment en miroir avec la guidance du sacré féminin qui était vraiment avec le roi de coeur je trouve ça incroyable parce que ça je ne l'avais encore jamais eu donc j'ai l'impression ici que dans les énergies du moment c'est que dans cet équilibre des deux polarités en soi et à l'extérieur qui est en train de se faire et bien les opposés s'attirent et s'ajustent s'emboîtent je ne sais pas comment dire ça et il y a une véritable complémentarité qui qui s'installe en fait qui est là là maintenant en tout cas les priorités elles vont être justement plus dans le dans tout ce qui est émotionnel sentimental familial dans tout ce qui est affectif il y a un équilibre du coup entre le donner et le recevoir voilà un équilibre entre les deux polarités yin et yang mais il y a un équilibre entre le donner et le recevoir aussi également il y a vraiment quelque chose qui naît il y a du coup tous les dons reliés à la polarité qui émergent chez le sacré masculin donc tout ce qui est intuitif tout ce qui est créatif on a on a vraiment tout ça le sacré masculin là se relie au ciel complètement c'est un peu comme s'il y avait été coupé ou séparé ou en tout cas il se croyait séparé mais non il ne va plus être dans cette dualité vraiment il se reconnecte il se reconnecte au père d'ailleurs il y a cette notion de pont entre le visible et l'invisible entre le ciel et la terre et il y a cette voilà il y a quelque chose qui à présent qui va cultiver qui va être sa foi en fait et la conscience qu'il y a plus grand que lui et qu'en même temps lui il a il a son rôle à jouer voilà dans cet dans cet univers il fait cette conscience du lien entre le ciel et la terre d'ailleurs c'est ce que l'homme fait il fait le lien entre le ciel et la terre le sacré masculin va faire le lien entre les deux entre le visible et l'invisible de ce qui s'est passé il se reconnecte aussi à ce qu'il est à cette pureté en lui le sacré masculin tu vas être de plus en plus en accord avec toi même il y a vraiment un alignement pensé par l'action il y a une véritable cohérence entre les besoins les aspirations les attentes les envies les désirs du sacré masculin et et ses actions alors on va prendre une autre dernière carte du tarot essentiel j'avais ces cartes là hop voilà on va recouvrir la reine là j'ai un paquet la reine de coeur est-ce que je vais avoir une carte à l'endroit ou à l'envers j'ai une carte à l'envers pour moi la maîtrise ici c'est le contrôle et le fait qu'elle soit à l'envers c'est ça c'est que maintenant il se laisse guider par la source et il n'est plus en contrôle justement pour moi il a lâché ce contrôle là la maîtrise on l'a à l'envers donc il ne contrôle plus les choses justement ce qui s'est passé là ici là a fait qu'il a tout lâché voilà peut-être qu'il est là il s'est senti vulnérable il y avait une certaine innocence on a beaucoup parlé d'innocence c'est-à-dire que il n'avait pas conscience de certaines choses et du coup et bien il s'est on voit qu'il a il s'est fait avoir en fait ici très clairement il n'a pas vu la tromperie arriver c'est ouais c'est 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 vraiment ça donc la maîtrise elle nous parle ici de l'incarnation de la matérialisation et on voit bien elle est à l'envers donc c'est tout l'aspect d'incarnation et du matériel et bien il lâche ça on a vu qu'il se reconnectait justement à la source donc c'est aussi complètement en cohérence je trouve qu'il y a quelque chose d'exceptionnel de magique et bien l'âme agit voilà la magie des cartes la lame agit très clairement on a la source on a la réalisation et on nous montre qu'il y a une connexion justement à la source et que l'aspect matériel là est complètement lâché donc c'est vraiment c'est complètement relié à l'incarnation mais c'est aussi à l'envers il y a une notion une notion de lâcher aussi peut-être une certaine rigidité aussi peut-être une certaine autorité qui pouvait ne pas être loin du despotisme parfois et moi j'ai envie de parler de là ce qui m'est le plus montré et je t'en parlais tout à l'heure c'est plutôt l'ego en fait c'est lâcher l'ego complètement c'est ne plus être dans son égoïsme justement on en a parlé tout à l'heure là il n'est plus question de stratégie de calcul vu que la maîtrise c'est l'analyse aussi non là il est question d'abord d'avoir cet équilibre entre les deux polarités mais aussi cerveau gauche cerveau droit et que l'action l'analyse serve finalement ce qui est reçu ce qui est inspiré ce qui est ressenti voilà de quoi ça me parle et du coup on va terminer aussi pour le sacré masculin avec l'oracle de la naissance puisque c'est une nouvelle naissance pour le masculin ah oui alors attends la maîtrise effectivement c'est relié je ne t'ai pas relié ça au tarot justement c'est relié à l'empereur c'était marrant parce qu'on avait la papesse tout à l'heure pour le sacré féminin et là la maîtrise et bien c'est l'empereur c'est à dire c'est vraiment encore une fois et l'empereur il te parle encore de quoi de faire le alors moi je te parlais de médiation mais là le trait d'union entre justement et bien l'immatériel et le matériel entre l'invisible et le visible voilà entre ton intuition tes rêves tes envies tout ça tout ce que tu ressens et justement ce que tu souhaites réaliser on a la réalisation ici ce que tu souhaites concrétiser donc tes buts et tes objectifs faire le lien entre les deux c'est vraiment ça voilà allons-y et on voit que ben là il y a il y a il y a ce désir d'être en lien avec le féminin on l'a vu avec une meilleure communication c'est vraiment ce qui ressort c'était vraiment la lettre E qui est en lien avec Mercure et ben célébration voilà c'est la célébration pour le sacré c'est célébrer la vie en fait célébrer la vie qui coule en vous comme une onde de vie divine et joyeuse votre existence et la magie d'être voilà c'est vraiment parce que je parlais de la magie de l'âme qui agit de la source ici voilà cette magie divine qui auquel se se reconnecte enfin se connecte parce qu'il n'y a jamais été déconnecté finalement le sacré masculin il accepte quelque part après bien des épreuves de le ressentir de la ressentir cette magie divine cette magie de l'être de son être et et là il se laisse complètement inspiré par elle quoi et par son sacré féminin du coup par cette énergie yin en lui qui se manifeste qui demande à être visible donc si tu es une femme ça peut tout à fait te parler et donc tu reconnectes à ta polarité féminine aussi également tu vois on a l'améthyste tout est améthyste il y a vraiment cette reconnexion au divin à cette part de soi en soi qui qui est amour qui est amour j'espère que cette guidance t'apportera je te remercie pour ton écoute et puis on se retrouve très vite dans une autre guidance et là j'ai envie pour l'autre guidance de revenir sur les relations d'âme qu'on appelle flammes jumelles par rapport justement au chemin où moi j'en suis donc je vais reprendre ces guidances là juste je crois toujours le féminin et le masculin mais avec une troisième guidance sur les flammes jumelles parce que là c'est le moment ça m'est demandé donc on va y aller merci à toi